Voyons comment fonctionnent les widgets de iOS qui ont été ajoutés à partir de iOS 14. C'est une fonctionnalité qui est super intéressante et qui requiert très peu de code finalement pour nous pour arriver à avoir quelque chose d'aussi important pour l'utilisateur. Donc ces widgets sont basés sur votre application qui va avoir une sous-application, on appelle ça une extension, qui sera responsable de gérer justement ces widgets. Dans Xcode, vous aurez une deuxième target, une deuxième application, mais vous pourrez bien entendu partager le code de votre application principale. La responsabilité de cette application de widget, de cette target qui va gérer vos widgets, ça va être de générer des entrées, des Timeline Entries. C'est le nom du protocole que Apple va nous imposer pour générer ces entrées. Et ce protocole, il est très simple. En fait, il sert à représenter les informations à afficher sur un widget à un instant T. Votre widget doit fabriquer ces objets-là. Dans ces objets, il doit fournir la date à laquelle ces informations sont importantes pour lui et les informations affichées. Et pourquoi est-ce qu'il fournit la date ? Parce qu'il n'est pas obligé d'en fournir qu'un seul. Il peut préciser plusieurs objets étalés dans le temps. Imaginez par exemple qu'il considère qu'au moment où on lui pose la question, il y a une info à afficher, que dans deux heures, cette info doit être mise à jour avec d'autres informations et dix heures ensuite, on pourrait imaginer qu'il y aura encore des informations mises à jour à afficher. S'il est capable de calculer à l'avance les informations affichées maintenant, dans deux heures et dans dix heures, il peut créer trois entrées comme je l'ai mis dans le schéma ici. Maintenant, on va imaginer qu'à ce moment-là, le système doit afficher votre widget. Il va prendre cette entrée et il va l'envoyer à votre widget en lui disant « Maintenant, tu dois créer une vue pour représenter cette entrée. » Je vous rappelle que l'entrée, elle contient uniquement la date et les informations affichées. Il n'y a aucune notion de présentation, ce sont des données brutes que vous fournit au système. C'est très léger, des petits objets avec uniquement les données essentielles. Au dernier moment, quand il y a vraiment besoin d'afficher le widget, ce sera encore votre extension qui va être appelée. On va lui fournir l'objet qu'il faut afficher maintenant et elle devra construire une vue. Et le principe est exactement le même que n'importe quelle vue de SwiftUI. Vous créez votre objet view à partir d'un paramètre que vous recevez qui est cette entrée. Et cette vue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être tout simplement le widget qui va s'afficher dans la vue du système. Ça peut vous paraître complexe comme ça quand on voit toutes ces notions, mais finalement, en termes de code, on a deux choses à faire. Fabriquer des objets en tri et afficher des objets en tri. C'est tout. Le système va gérer tout le reste pour nous. Et comme les widgets ne sont pas interactifs, eh bien, ces vues sont très, très simples à générer. C'est uniquement de l'affichage que vous allez faire et vous aurez un code très court, mais qui apporte beaucoup à l'utilisateur.